Mgr Fridolin Ambongo, bonjour. Bonjour. Pourquoi dites-vous dans votre déclaration du 2 mars que les résultats publiés par la CENI ont été un déni de vérité ? Nous reprenons là les conclusions de l'observation électorale que nous avions organisée pendant les élections. Et il était clair que les résultats publiés par la CENI ne correspondaient pas du tout à ce que nous avions observé. Et pour nous, c'est un déni de vérité. Un déni de vérité, ça veut dire mensonge, non ? Tout à fait. Ça signifie que ce qui a été proclamé ne correspond pas à la vérité des gens. Et alors s'il y a eu mensonge, qui a gagné pour de vrai la présidentielle du 30 décembre ? Mais le résultat de l'observation a été rendu public. Il est clair que M. Martin Fayoul avait obtenu beaucoup de pourcentages au-delà des 60. Je crois que ça, c'était un fait qui a été établi. Comme il n'appartient pas à nous de proclamer le résultat, les instances compétentes ont fait ce qu'elles ont fait, mais cela n'enlève en rien la vérité des urnes. Même si la notion de vérité des urnes dérange certaines personnes, mais la vérité est têtue. Donc la vérité, c'est que Martin Fayoulou a gagné la présidentielle du 30 décembre. C'est ce qui a été observé par notre service. Et à l'issue de l'annonce de la victoire de Félix Tshisekedi, vous avez eu cette première réaction. C'était sur France 24. Ma peur est qu'il n'y ait pas de changement, que ce soit le même système qui continue. Mais c'est justement ce que nous avons mis en évidence dans notre message. Parce qu'une chose, c'est la vérité des urnes. Le résultat proclamé ne correspond pas à la vérité. Ça, c'est une chose. Mais autre chose, c'est la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui est aux affaires et nous devons composer avec lui. Nous avons donné le message en disant aux nouveaux dirigeants que même si les élections se sont passées de cette manière-là, ils peuvent transformer le mal en bien et se mettre au service du peuple. Nous avons recommandé aux nouveaux animateurs de rompre avec les vieilles pratiques qui ne mettaient pas le peuple au centre de leurs préoccupations. Et c'est-à-dire que vous avez moins peur aujourd'hui que lors de votre déclaration à France 24 le 22 janvier dernier ? Je dois dire la vérité, c'est que le premier pas du président Félix Tshisekedi vont dans la bonne direction. Les mesures qu'il a prises jusqu'à maintenant vont dans la bonne direction. Naturellement, le gouvernement n'est pas encore formé. Nous ne connaissons pas encore exactement l'équilibre de force entre les instances qui seront au Parlement et au gouvernement. Donc nous restons prudents. Donc vous tournez la page du contentieux électoral ? Mais nous, on n'a jamais été dans le contentieux électoral. Ce sont les politiques qui sont dans ce domaine-là. Nous, nous nous sommes limités à notre rôle de prophète. Et le rôle du prophète, c'est de dire la vérité, même si tout le monde n'est pas disposé à accepter la vérité. Mais nous ne sommes pas de prophète tourné vers le passé. Nous sommes de prophète tourné vers l'avenir. Malgré ce qui a été, il est important d'aller vers l'avant. Et si vous vous tournez aujourd'hui vers le président Tshisekedi, est-ce aussi à cause de la dissidence des évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kananga qui, le 26 janvier dernier, se sont réjouis ouvertement de l'élection de Félix Tshisekedi ? Il s'agissait donc des évêques du Kassai. Nous venons de terminer une réunion du comité permanent avec nos confrères du Kassai. Et je peux vous dire qu'il n'y a jamais eu dissidence des évêques du Kassai. Ce que nous devons toujours étenir, c'est qu'un évêque est toujours du côté de son peuple. Et il est clairement établi que dans la partie du Kassai, M. Félix Tshisekedi a été élu. Pour les gens du Kassai, le fils du coin a été élu. Alors quand les évêques se prononcent, mais ils se prononcent aussi comme pasteurs du peuple de Dieu qui est au Kassai. Mais quand nous nous retrouvons ensemble, nous voyons la chose au niveau national. Et en regardant le résultat au niveau national, tous les évêques du Congo, y compris ceux du Kassai, nous avons signé la déclaration que nous avons rendue publique hier. Alors vous dites que les premières mesures du président Tshisekedi vont dans la bonne direction. À quelle mesure pensez-vous ? Pour le moment, on ne peut le juger que sur sa déclaration d'intention générale. Le premier discours qu'il a donné jusque-là va dans la bonne direction. Il a commencé quand même à refaire la relation entre notre pays et la communauté internationale, notamment la question du visa, la maison Schengen. Il s'est engagé à faciliter la libération des prisonniers, le retour des exilés. Sur le plan social, il annonce des mesures. Et si ça entre effectivement en application, je crois que ça pourrait générer le développement du pays. Et le blocage des comptes publics par Vital Caméré afin d'empêcher les ministres sortants de partir avec la caisse ? Je peux comprendre que M. Caméré, après quelques semaines dans ses fonctions, s'est rendu compte qu'il y a risque. Et si c'est vraiment pour protéger le patrimoine national, je ne peux que soutenir sa décision. Dans votre déclaration du 2 mars, vous dites que le peuple congolais ouvre la voie à l'alternance pacifique. Voulez-vous dire qu'avec Tshisekedi, il peut y avoir alternance ? Ce qui s'est passé, c'est que le peuple s'est exprimé pour une alternance démocratique. Et là, nous saluons la maturité citoyenne de notre peuple. Ce qui a été proclamé, même si ça ne correspond pas exactement à la volonté du peuple, mais nous reconnaissons quand même qu'il y a eu une forme d'alternance. Et là, nous pensons que ça va dans le sens où, si c'est vraiment consolidé, ça peut renforcer la démocratie au Congo. Mais bon, il y a encore des pas à faire. Vous dites que pour l'instant, chez Félix Tshisekedi, il n'y a que des paroles, pas d'actes. Est-ce que le futur premier ministre, issu de la majorité pro-Kabila, ne risque pas d'empêcher ce que vous désirez, c'est-à-dire l'alternance ? Effectivement, nous avons un peu quelques soucis de ce côté-là, parce que nous saurons quelles sont les marges de manœuvre du nouveau président quand le gouvernement sera composé. Mais jusque-là, on n'a pas encore nommé un premier ministre. Nous ne connaissons pas la composition du gouvernement. Alors, c'est difficile d'évaluer la marge de manœuvre du président au point où nous en sommes aujourd'hui. Mais notre souhait, c'est que, bon, maintenant, il est le président de la République, mais qu'il aille aussi tous les attributs du président de la République pour pouvoir conduire sa politique. Donc, vous donnez une chance à Félix Tshisekedi. Tout à fait. Nous ne pouvons que l'encourager, nous ne pouvons que le soutenir. Parce que si nous ne le soutenons pas, ça ne profitera pas au peuple congolais. L'intérêt supérieur du peuple veut qu'aujourd'hui, nous puissions soutenir l'action du président Tshisekedi qui va dans la bonne direction. Le 24 janvier, le jour de son investiture, vous n'avez pas répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi. Vous n'êtes pas allé à la cérémonie. Vous le regrettez aujourd'hui ? Pas du tout. J'avais bien dit, une invitation n'est pas une convocation. Dans le contexte du moment, il aurait été incompréhensible de la part du peuple de me voir me présenter à cette cérémonie, alors que notre observation nous dit autre chose. Ça aurait été une contradiction de ma part. J'ai voulu être logique avec moi-même. Cela ne veut pas dire que le président qui a été proclamé et reconnu par la communauté internationale ne fait pas son travail. Il est aux affaires. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il est là. Nous serons obligés de travailler avec cette institution, président de la République. Votre prédécesseur, le cardinal archevêque Laurent Monsignot, vient d'affirmer, avec Félix Tshisekedi, c'est le même régime. Rien n'a changé. Au contraire, c'est un président nommé. Est-ce qu'il n'y a pas une divergence de point de vue entre Mgr Monsignot et vous aujourd'hui ? Mais ce que dit le cardinal, c'est ce que tout le monde craint, c'est-à-dire la marge de manœuvre du nouveau président par rapport à l'ancien système. Je crois que c'est ça que le cardinal est en train de mettre en évidence. Et là, nous partageons cette crainte. C'est pourquoi j'ai dit attendons d'abord la nomination du premier ministre, attendons la composition du nouveau gouvernement. C'est là que nous verrons s'il y a un changement en profondeur ou c'est tout simplement une alternance des façades ? Mgr Fridolin Ambongo, merci.